Depuis le démarrage, nous avons fait un lancement officiel de la campagne depuis le dimanche passé. Et depuis lors, nous sommes dans les proximités, les visites à domicile et les portes à portes. On aille un peu partout où il y aura un militant, même dans les jardins potagés, on aille voir les militants et les militantes pour leur parler du programme de DIAO 2024. Parce que pour nous, c'est le meilleur choix. C'est le choix de la stabilité, c'est le choix de la paix, c'est le choix du diamant. Quand on parle de diamant au Sénégal, c'est la paix, c'est ça qu'on connaît. On connaît que le Sénégalais ne doit pas avoir d'interdit dans son Sénégal. C'est pour cela, en son temps, Léopold Sénégal a créé le cuisinage à plaisanterie. Les diallos sont des cousins aux djiéjus, les djiéjus sont des cousins aux saignants, les saignants sont des cousins aux autres. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas de frontières. Et aujourd'hui, la seule personne, le seul candidat, le seul profil qui peut maintenant recoudre tout ceci, c'est Elaz Mamadou Diyao, le maire de Zéguinso, le président de la coalition Diyao 2024, qui est une réalité aux autres. Le programme d'Elaz Mamadou Diyao, c'est l'humain au centre du programme. Cela veut dire la personne. Il faut construire la personne. Parce que pour lui, aujourd'hui, quand un maître coranique fait un enseignement coranique, il n'est pas pris en charge par l'État. Et donc, tous ces talibés qui sont autour de lui, certainement ne deviendront pas des tchernos. Donc ces derguez-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Donc c'est pour cela qu'il a pensé, mettre à côté de Sakdara un centre de formation. Cela veut dire proposer des métiers de formation pour qu'on finisse, quand il termine à mémoriser le Coran, qu'il ait aussi des bagages techniques qui leur permettra de survivre, qui leur permettra de vivre dignement, d'avoir un salaire digne. Mais aussi le maître coranique, il n'est pas pris en charge, il n'est pas payé. Donc ce dernier-là aussi, il faut le motiver. Mais au-delà de ça, les artisans, c'est eux. Vous savez tous que c'est nous, le mouliger, le mécanicien à côté, à quelqu'un qui enseigne gratuitement la connaissance. Mais ce dernier-là ne peut pas attester ce jeune-là qui est qualifié dans le domaine mécanique. Donc il faut aussi valoriser cela et les accompagner. Mais aussi l'artisan, comme par exemple aujourd'hui Angaï et ailleurs, les gens peuvent faire des saucisses, mais ils ne peuvent pas les faire à quantité suffisante. C'est pour cela que nous sommes obligés d'acheter des saucisses qui nous viennent de Dubaï, parce que nous n'avons pas de usines pour au moins pouvoir produire en quantité. Mais au-delà de ça, on parle du pétrole et du gaz. Mais regardez aujourd'hui, on ne prépare pas les Sénégalais pour au moins le métier du gaz. Aujourd'hui, on devait pouvoir avoir des hangars où on pense déjà que quand le gaz va sortir, où le pétrole va sortir, on aura où on va les stocker. Mais tu ne trouves nulle part. Cela veut dire qu'on ne prépare pas les jeunes Sénégalais ou la population sénégalaise à se positionner pour pouvoir au moins jouir de ces richesses-là. Voici un peu la différence entre Elas Moumoudou Diyao qui est un technicien, Elas Moumoudou Diyao qui est un homme comme adresse administrative, qui est un homme politique, qui a une vision des autres. Cette zone, c'est de faire aussi de la continuité, certainement, dans les secteurs où c'est bon. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le cadre de l'agropole, Elas Moumoudou Diyao va mettre les usines de transformation. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas normalement importer des huiles qui nous viennent du Maroc. Ce n'est pas normal. On ne doit pas importer des huiles qui nous viennent de l'Arabie Saoudite, où il y a du désert. On a tout en casemance. À partir de la casemance, on peut alimenter les autres. Moi-même, j'ai théorisé une année pour dire que le jus qui doit quitter, qui doit sortir de l'anacarde, on peut l'appeler le jus de la teranga. C'est simple. On pasteurise ce jus-là qui vient des pommes d'acazou et on vend ça avant. Cela veut dire qu'on demande aux hôteliers d'acheter le jus et d'incorporer même le prix du jus dans les sambres. Cela veut dire que le jus-là, qu'il le fabrique aujourd'hui, qu'il le vend le lendemain. Et donc, l'argent là reviendra aux producteurs, l'argent là reviendra aux casemassés et l'argent là reviendra au Sénégal. Il va être à Jigensor parce que c'est un natif de la région de Jigensor. C'est un natif de Bignonna. Mais aussi, c'est un gendre de la région parce que sa femme est de Cagnovo. Donc, cela veut dire naturellement qu'il viendra à Bignonna. Pour eux, à Bignonna et il viendra aussi à Jigensor. J'appelle à l'ensemble des populations de Jigensor de sortir massivement ce jour-là pour accueillir le héros. Parce qu'aujourd'hui, parmi les candidats natifs de la casemasse, c'est le candidat qui peut aujourd'hui devenir président de la République du Sénégal en venant de la casemasse. Donc, pour cela, nous souhaiterons que cette année-là, que ce soit une année pour les fils qui sont nés dans le sol casemassé. Pour qu'au moins cette fois-ci aussi, nous aussi, on ait un fils président venant de la casemasse. Et c'est le seul qui est le mieux placé, qui a le profil pour être le président de la République. Merci. Je l'ai dit, nous avons d'abord une nouvelle nouvelle. Nous avons une nouvelle nouvelle nouvelle, qui est une nouvelle nouvelle. Elle est une nouvelle nouvelle. Nous devons faire des meetings pour que les gens soient candidats pour l'élection. Tous les jours, les militants, les citoyens, les citoyens et les citoyens. Même si le jardin, nous devons faire le programme de l'élection. Nous devons faire le profil du Sénégal, du Casemarque, de l'élection. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si le jardin de Tcherno est en train de faire des enfants, ils peuvent faire des tchernos, mais ils peuvent faire des tchernos. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont créé un métier pour accompagner les gens. Si le jardin de Tcherno est en train de faire des tchernos, ils peuvent faire des tchernos. Ils peuvent faire des tchernos. Ils peuvent faire des tchernos pour les tchernos. Ce sont des tchernos, ils peuvent faire des tchernos. Ils peuvent faire des tchernos. Parce que si le jardin de Tcherno est en train de faire des tchernos, ils peuvent faire des tchernos pour que l'on ait des tchernos. Parce qu'ils ne sont pas à dire. Ils ne sont pas à dire. Donc c'est ce que je veux dire. Nous allons organiser les gens pour qu'ils soient à l'intérieur de la France de Dubaï ou de la Chine. Donc c'est ce qui nous permettra que les jeunes enfants nous puissent avoir une adresse de travail. Parce qu'ils ont un peu plus de travail et ils ont un peu plus de travail pour qu'ils soient à l'intérieur de la France. Donc les gens qui peuvent nous en faire un petit peu Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes parents, mes amis, car ils ne l'ont pas encore ou être candid. Il faut que tout le monde est trop bien et qu'il ne les ait pas. Il faut qu'ils ont eu la chance d'élection et pour les élections les exigences. Parce que ils ont été très importants n'y a pas de déjeuner des meilleures décisions.